Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle justement d'Uber à Edmonton, on est devenu hier la première ville canadienne à autoriser ce service. Ce nouveau règlement adopté par huit conseillers contre quatre clarifie les statuts de l'entreprise. Les chauffeurs d'Uber devront se procurer un permis d'exploitation de 70 000 $ en plus de verser une taxe sur chaque course. L'entreprise devra aussi se munir d'assurance reconnue en Alberta avant le 1er mars. Le représentant de l'association du taxi d'Edmonton s'est déclaré inquiet pour l'avenir des chauffeurs dans l'industrie. Dans le passé, la Ville avait déjà tenté d'obtenir une injonction de la Cour pour forcer Hubert à cesser ses activités. Ça avait été sans succès. Alors, qu'est-ce qui se passera maintenant ici au Québec? On suivra.